Après le présumé espion chinois qui travaillait chez Hydro-Québec, une autre histoire du genre retient l'attention au palais de justice de Longueuil. Yves, ça concerne cette fois un présumé espion chinois qui travaillait à l'Agence spatiale canadienne. Absolument, Marianne. Il s'appelle Wang Ping Zhang. Il est en liberté et il a refusé de répondre à nos questions ce matin. Avant de faire son entrée dans la salle d'audience, on écoute. Êtes-vous un espion chinois pour le compte d'une compagnie aérospatiale? M. Wang, êtes-vous un espion chinois? Alors voilà, Marianne. Petit lapsus de ma part, c'est M. Zhang, dont on parle ici. Il appelait des non-coupables ce matin à l'ouverture de son procès à cette accusation d'abus de confiance par un fonctionnaire public. C'est un homme dans la soixantaine. Il avait été arrêté par la GRC. C'était en décembre 2021 et la GRC lui reproche d'avoir utilisé son statut d'ingénieur au sein de l'Agence spatiale canadienne pour faire profiter une entreprise aérospatiale chinoise dans l'obtention de contrats en Islande. On parle ici, Marianne, d'installation de stations relais en Islande destinées à communiquer avec des satellites. Et le premier témoin appelé à la barre ce matin, c'est un entrepreneur d'Ottawa, qui est venu corroborer un peu les accusations qui sont avancées par la GRC à l'égard de M. Zhang. Monsieur, donc, cet entrepreneur d'Ottawa a reçu des coups de fil de la part de M. Zhang. M. Zhang a communiqué avec lui par courriel, justement, pour lui offrir un poste de sous-traitant auprès de cette fameuse compagnie chinoise. Bref, il y aura huit témoins qui sont appelés à la barre. C'est un procès qui s'amorce, je le rappelle, au palais justice de Longueuil. Et Yves, je le disais d'emblée, c'est le deuxième présumé respion chinois qui fait face à la justice à Longueuil. Oui, celui qui a peut-être été le plus médiatisé jusqu'à présent, c'est le dossier de Yusheng Wang. Lui, c'est un ancien ingénieur d'Hydro-Québec qui risque d'ailleurs 14 ans de prison s'il est trouvé coupable ultimement. Le procès qui devrait également se présenter au cours des prochains mois. C'est un autre individu qui est accusé d'espionnage cette fois-là. Il travaillait donc pour Hydro-Québec. Il aurait vendu des secrets industriels, justement, à la République chinoise. Alors, voilà également pour ce dossier qu'on va suivre de près, Marianne. Merci beaucoup, Yves. Merci à vous.